On demande de déterminer pour la fonction g de x égale à moins 7 facteur du carré d'x plus 3 moins 5 si cette fonction admet un minimum ou un maximum. Il s'agit d'une question de cours. Attention à rédiger de façon propre et rigoureuse. On va bien définir que g est une fonction du second degré. On a donc identifié l'objet que l'on m'a demandé d'étudier. Nous sommes dans le chapitre sur le second degré. Dans le second, on n'a pas encore vu trop de variations dans les familles de fonctions. Ce n'est pas forcément évident pour vous de le rappeler. Imaginez bien qu'au fur et à mesure du rajout des différents éléments de programme, on va diversifier les fonctions à étudier. En tant que scientifique, il est indispensable de déterminer l'objet avec lequel on travaille. On a bien une fonction du second degré qui va être mise sous forme canonique. On a identifié non seulement la forme, le type de fonction, mais sa forme. Et on peut redonner le cours d'une forme canonique à facteur du carré d'x-alpha plus bêta. On peut préciser que la représentation graphique est une parabole, comme pour l'exercice précédent. Cela justifiera le sommet. On reconnaît dans la forme canonique le paramètre a qui vaut moins 7, alpha qui vaut moins 3. Attention, il y a un piège. On a donc dans ma définition x plus 3 et on sait qu'alpha vaut l'opposé du nombre qui est ici, puisqu'elle est sous la forme x-alpha. Cela nous ferait x moins moins 3, donc alpha vaut bien moins 3 et bêta vaut moins 5. Comme a est égal à moins 7 qui est négatif, c'est le paramètre a qui détermine la façon dont la parabole va être tournée. Comme il est négatif, la parabole va être tournée vers le bas. Comme elle est tournée vers le bas, elle va donc avoir un maximum. Le maximum est atteint en alpha qui vaut donc moins 3, et cette valeur du maximum vaut moins 5, la valeur bêta.